Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 15 juillet. 1400 manifestants hier après-midi dans les rues de Lyon contre le pass sanitaire. A noter que 4 interpellations ont été dénombrées. Comme partout en France, les annonces d'Emmanuel Macron ont de paix les intentions de se faire vacciner dans le Rhône. La prise de rendez-vous a atteint un record sur Doctolib pour répondre à la forte demande. L'agence régionale de santé cherche à augmenter l'offre. Nous verrons comment dans cette édition. L'INSEE Auvergne Rhône-Alpes fait le point dans son dernier bilan économique sur les effets de la crise sanitaire en 2020. Avec une rupture qui contraste avec la dynamique de 2019. Créée en 2015, une association, l'association Villa Monoyer, a pour but de préserver la dernière maison bourgeoise du quartier Mon Plaisir sans souci. Explication dans le cadre de ce quart d'heure lyonnais. Et puis plusieurs personnalités originaires du Rhône font partie de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Quelques 1400 manifestants ont battu le pavé hier après-midi dans les rues de Lyon contre le pass sanitaire selon la préfecture. Le rassemblement a débuté vers 15h hier, place Jean Massé, dans le 7ème, avant de se transformer en cortège sauvage. Peu avant 17h, les manifestants ont traversé le pont de la Guillotière pour s'installer place Belcourt. Des affrontements avec des forces de l'ordre ont alors éclaté. La tension est notamment en montée rue Victor Hugo ou rue de la République où des tirs de gaz lacrymogènes se sont succédés. La manifestation a été émaillée de quelques incidents légers. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Quatre interpellations ont eu lieu. Comme partout en France, les annonces d'Emmanuel Macron ont dopé les intentions de se faire vacciner dans le Rhône où la prise de rendez-vous fait atteindre un record sur Doctolib. Pour répondre à cette forte demande, l'agence régionale de santé, la RS, cherche à augmenter l'offre. Une opération inédite est programmée samedi au Groupama Stadium où les spectateurs présents aux deux matchs de l'Olympique lyonnais, matchs amicaux, pourront recevoir une première ou deuxième dose de vaccin, uniquement vaccin Pfizer. Et ce, dans l'enceinte du stade de 18h30 à 21h. D'autres opérations de cette nature devraient être conduites dans les prochains jours et tout au long de l'été. Par ailleurs, l'unité mobile de vaccination poursuit sa tournée dans le nord du département avec des injections de rappel d'ici à fin juillet, dans les communes de Voronard, Saint-Igny-de-Vert, Lamurs-sur-Azergue, Ville-Cheneve ou encore Kublise. En moyenne, 110 000 injections sont réalisées chaque semaine dans le Rhône, selon la RS, qui indique que la barre des 1 million de personnes primo-vaccinées a été franchie ce week-end. Après avoir longtemps accusé un retard, le Rhône affiche désormais le même taux de primo-vaccinés que la moyenne nationale, 53%. 38,8% de la population est totalement vaccinée, contre 40% en France. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. L'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes fait le point dans son dernier bilan économique sur les effets de la crise sanitaire en 2020, avec une rupture qui contraste avec la dynamique de 2019. L'Institut de la statistique évoque sans surprise une lourde chute de l'activité, moins 34% au global. Diminution de la demande, difficulté d'approvisionnement et indisponibilité de la main-d'oeuvre, explique l'ampleur du mouvement. L'impact de la crise diffère selon les branches en 2020. L'hébergement en restauration a été quasiment à l'arrêt avec une baisse d'activité de 90%. En raison de l'arrêt partiel ou total des chantiers, la construction serait en baisse de 75% et la fabrication de matériel de transport le serait à hauteur de 69%. L'activité dans les services, emploi à la personne ou activité associative recule de 76%, sans compter la fermeture des commerces non essentiels. A l'opposé relèvent l'INSEE, les branches agricoles et celles de l'industrie alimentaire. Auraient une baisse plus modérée, moins 5 à moins 13%. Notez que les données de Pôle emploi Rhône-Alpes font l'état de 375 620 demandeurs d'emploi de catégorie A au premier trimestre 2020 sur la région et de 412 000 au premier trimestre 2021, c'est-à-dire une hausse de près de 10%, 9,7% pour être précis. Le Rhône comptait au premier trimestre 2021 46 840 demandeurs d'emploi de catégorie A contre 37 681 un an plus tôt, c'est-à-dire une hausse de plus de 24%. Créée en 2015, l'association Villa Monoyer a pour but de préserver la dernière maison bourgeoise du quartier Montplaisir Sans Souci. Un site qui pourrait être consacré à l'histoire lyonnaise de la médecine, de la pharmacie et de la botanique, mais pas seulement les explications de l'énaménager. La Villa Monoyer est bientôt ouverte au grand public. C'est le projet lancé par les propriétaires de la dernière maison bourgeoise du quartier Montplaisir Sans Souci. Construite en 1935, la maison est restée dans la même famille pendant près d'un siècle. Aujourd'hui, la propriété n'ayant plus d'avenir familial, les propriétaires ont décidé de faire de la maison et du parc boisé, un espace socio-culturel ouvert à tous, avec de nombreuses activités, parmi lesquelles un musée dédié à l'histoire de la médecine à Lyon. Elisabeth Juvet, propriétaire et présidente de l'association Villa Monoyer, nous raconte l'histoire de son arrière-grand-père, Ferdinand Monoyer, pionnier de l'ophtalmologie, arrivé dans cette propriété à la fin du 19e siècle. Ferdinand Monoyer, c'est l'inventeur de la dioptrie. Il était en Alsace, justement, à Strasbourg pendant la guerre de 71. Il a délocalisé l'université de Strasbourg à Nancy parce qu'il ne voulait pas être allemand. Et là, il a inventé la dioptrie. Et c'est aussi ce qui a donné l'échelle qu'on appelle Monoyer, avec un grand ZDU au-dessus MCF. Enfin bon, tout le monde connaît cette échelle, mais personne ne sait que c'est lui qui l'a fait. Donc l'idée, c'était de se dire, eh ben, Ferdinand Monoyer, il est venu pour fonder l'université de médecine avec d'autres, tous ceux qui étaient connus dans leur branche, parce qu'ils ont été appelés par les autorités de l'époque. Donc on s'est dit, ben, il faut relater ça. Et c'est pour ça que l'idée du musée. C'est l'histoire de la médecine, de la fin du 19e, en rapport avec ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a des tas de choses qui se passent actuellement, mais qu'on ne connaît pas forcément. Pour permettre à ce musée d'être rentable et de fonctionner, l'association Ville à Monoyer a imaginé d'autres activités sur cette grande propriété de 5 130 m2 qui sera exploitée par les sociétés Youze et Réciprocité. Il y a plusieurs activités. Ce serait, dans la maison elle-même, qui serait complètement restaurée, ce serait de mettre, dans une des parties, le musée, avec des expositions temporaires. Alors, quand on parle de musée, ce n'est pas un musée où on fait que regarder, c'est les musées interactifs qu'on fait actuellement, c'est des scénographies actuelles. Donc la moitié de rez-de-chaussée et la moitié du sous-sol seraient toute la partie muséale. L'autre partie serait un restaurant. Et puis, dans les étages, il y a deux étages en plus, ce serait du co-working. Et, à la place de la maison du gardien, qui était une dépendance, plus une autre petite construction qu'on ferait de l'autre côté, on ferait une maison intergénérationnelle de service. Et puis, la petite chapelle, parce qu'on a une petite chapelle dans la propriété, eh bien, ça, ce serait une résidence d'artiste. L'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir ce lieu au quartier. Si le projet a bien été validé par la mairie du 3e arrondissement, il reste toujours en attente de validation par la mairie de Lyon. En cause, le projet de construction pour l'espace de service intergénérationnel, qui pose problème car il est situé sur un espace du parc considéré comme espace réservé. L'association Villa Monoyer espère malgré tout trouver un accord au plus vide pour permettre à son projet de voir le jour. Merci Léna. Plusieurs personnalités originaires du Rhône font partie de la promotion du 14 juillet. 467 noms figurent au décret dans quelques figures bien lyonnaises, au premier rang desquels Alain Mérieux, 83 ans, élevé à la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur. L'industriel pharmaceutique est aujourd'hui actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés comme Bio Mérieux, Transgène ou encore Mérieux Equity Partners. Il est classé parmi les plus grandes fortunes de France, mais Alain Mérieux est aussi connu pour ses activités philanthropiques. En 2019, il a ainsi fondé l'Entreprise des Possibles, un fonds de dotation dont le but est de venir en aide aux sans-abri de l'agglomération lyonnaise. Le directeur général des Hospices Civils de Lyon, Raymond Lemoigne, 53 ans, a été promu au grade de chevalier après 27 ans de service. Chef du pôle SAMU 69 Réanimation Urgence de l'hôpital Edouario de 2008 à 2021, le professeur Pierre-Yves Guignot, 67 ans, a été élevé au grade de chevalier après 41 ans de service. L'actuel préfet de police de Paris, 64 ans, né à Lyon, fait partie de la promotion de ce 14 juillet 2021. Nommé en pleine crise des Gilets jaunes en 2019, c'est une personnalité parfois contestée aux méthodes musclées. Proche de Chevènement dans les années 90, passé au ministère de l'écologie sous Borloo en 2007-2010, secrétaire général de l'Intérieur, lorsque Manuel Valls était place Beauvau, Benoît Lallement est au départ diplômé d'une école de commerce, l'ISG. Il a gravi les échelons de la fonction publique sans avoir passé un seul concours. Et puis notez également que la cantatrice française Nathalie Dosset, né à Lyon en 1965, est faite officier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.